La soupière des sorcières Une émission radiophonique sur la littérature de jeunesse Ah les voyages, les voyages On dit que les voyages forment la jeunesse On dit aussi que les jeunes aiment les livres qui font voyager Les premiers livres écrits pour les enfants n'étaient-ils pas d'ailleurs des récits de grandes aventures D'ouverture vers le monde et les autres La littérature de jeunesse a bien changé désormais Ah ça c'est sûr, on trouve plus d'aventure dans vos machins modernes Faut parler de la vraie vie, du quotidien Comme s'il ne suffisait pas de la vivre la vie C'était comme bien mieux avant, on savait vivre Et on savait faire rêver nos enfants Malheureusement, on entend souvent cela dans nos librairies jeunesse Je ne sais pas si la littérature jeunesse a changé En tout cas les rabats-joies eux sont restés Et bien tant pis pour eux Nous, nous allons continuer à explorer toutes les formes de la littérature de jeunesse Qu'elle soit triste ou joyeuse, d'aventure ou du bas de son immeuble C'est toute la création qui nous intéresse Et surtout ceux qui la font vivre, les auteurs bien sûr Mais aussi les éditeurs et les libraires qui la transmettent Et pour retrouver tout cela, rien de tel qu'un bon salon Nous avons donc pris la route jusqu'à Saint-Malo, la cité corsaire Et nous sommes invités au 23ème salon des étonnants voyageurs Dans l'espace jeunesse où se trouvait une quantité non négligeable d'auteurs et de libraires Vous écoutez l'émission de la sous-pierre des sorcières La sous-pierre part en croisière à Saint-Malo Première partie, embarquement immédiat A Saint-Malo, beau port de mer A Saint-Malo, beau port de mer Trois beaux navires sont arrivés Nous irons sur l'eau, nous y prendre promenée Nous irons jouer dans l'île Je sais que j'ai fait une émission de radio Donc j'ai besoin de voir Mais tu aurais dû enregistrer la voir, c'était beaucoup plus marrant Ouais mais je ne l'avais pas sorti Je vais le laisser là et il va tourner Et puis on va faire comme si tu l'oublies Je crois du tout Ok, moi tu veux la serviette Hop Caché Non, tu dois bien Non, par exemple, tu dois lui mettre un petit Il faut lui faire un petit Oh, non mais c'était pour le passé Non, tu ne le vois pas, regarde Oh, regarde Ça marche On va faire diversion C'est pas ce que j'ai vu passer un an Après c'est juste pour faire des montages Ce n'est pas grave On ne sera pas retenu contre moi ? Non, tu vois, on va faire des bruits comme si on montait Comme si ? Ça fait du bien de faire une bonne pause en tant que libraire Premier invité au micro de la soupière des sorcières Il s'agit de Didier Paquet Libraire à la courte échelle à Rennes Et libraire jeunesse depuis plus de 31 ans Didier, bonjour Bonjour On est là sur le salon des étonnants voyageurs à Saint-Malo Vous êtes libraire maintenant depuis quelques années on va dire Non, je ne compte plus Je ne compte plus Et on avait envie de savoir à la soupière des sorcières Quels sont un peu les livres qui vous ont marqué devant votre carrière de libraire ? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de ressortir du lot pendant toutes ces années ? Alors c'est compliqué parce que j'en aurais beaucoup On a tout le temps On a le temps On est devant le stand de la joie de lire Et j'aperçois les livres de Rotro de Suzanne Berner Notamment sa série sur les 4 saisons Ça fait 5 livres d'ailleurs parce qu'il y a aussi le livre de la nuit Tout un tas de petits personnages Rigolos Ce sont des livres qu'on n'a jamais fini de les regarder Ça s'adresse à des enfants à partir de 3 ans Sans limite supérieure C'est plein d'humour Des imagines intelligentes Voilà Ça c'est marquant Il y a eu une différence Parce qu'il me semble qu'il y avait des... Parce que c'est des livres qui viennent d'Allemagne Et ils n'étaient pas faits de la même façon il me semble Alors en Allemagne ils se présentent sous la forme d'un paravent qui fait quelques 4 ou 5 mètres de long Et donc une gigantesque image qu'on peut mettre par terre On se met à 4 pattes dessus il y a plein de choses à raconter à garder à fouiner Ou bien on les accroche au mur Ça fait une très belle décoration Ce qui me semble à la courte échelle que vous aimez bien C'est ce genre de petits objets un peu différents c'est ça ? Voilà parce qu'on ne les trouve pas ailleurs Et on est tout content d'avoir des bouquins qu'il n'y a pas ailleurs Bon après le travail de la joie de lire c'était bien déjà qu'ils publient Oui oui non non ce sont des bouquins superbes Un autre peut-être ? Alors toujours à la joie de lire Le canard, la mort et la tulipe Eric Bruch C'est un de ses plus beaux bouquins Pour ceux de son grand succès Comme on va le rappeler C'est l'auteur de La Petite Aube qui voulait savoir qu'il allait faire Effectivement La Petite Aube Et là on est plus personnel peut-être Un livre beaucoup plus sérieux bien sûr Puisque ça aborde le problème de la mort Mais avec une sensibilité extraordinaire Et c'est donc l'histoire de ce canard Qui un jour sent une présence derrière lui Il se retourne et c'est la mort qui est là Ils vont se lier d'amitié quelque part Et puis un jour la mort a froid Le canard va la réchauffer Ils vont faire des tas de choses ensemble Et puis un jour le canard s'en ira forcément Il était temps Un livre très sensible Et des illustrations qui vont merveilleusement bien avec les textes Très épurés Voilà C'est vrai un travail de Wolf Herbruch Qu'on ne connaît pas forcément Enfin que peut-être le grand public ne connaît pas forcément Mais qui est de plus en plus Il tend vers ça je crois Qui a fait des tas de choses Je pense aussi aux 5 affreux Un livre sur la différence Sur les affreux, sur les moches Et puis finalement ils vont bien s'en tirer C'est un livre publié chez Milan ? On dirait faire C'est chez Milan oui Je crois que c'est chez Milan D'autres livres dont vous souhaitiez parler ? C'est sans fin Alors un petit roman peut-être Allez un petit roman Un petit roman Donc un roman épuisé Allez La lune derrière les granges Moseur à l'école des basires Donc là appel à l'éditeur Appel à l'éditeur Qui devrait le rééditer Parce que c'est Alors c'est un roman Ado on va dire Ou pré-ado Enfin je n'aime pas trop ces catégories Mais moi je l'aime beaucoup Parce que ce n'est pas du fantastique Il n'y a pas de sorcier Il n'y a pas la problématique des ados Il y a des tas de romans Mais j'en ai un peu marre De ces romans là Donc là c'est un roman C'est un roman animalier Ça se passe dans une ferme Les humains n'interviennent quasiment pas Et ce sont des relations entre les animaux Qui bien sûr parlent Mènent leur vie S'expriment Sont amoureux Se battent Se battent Veuillent prendre le pouvoir Etc Etc Romain animalier Il n'y en a pas tant que ça La ferme des animaux Il y a la ferme des animaux Certes Il y a les Le libraire aussi a le droit D'avoir le trou Il y a les super livres de Graham Greene Le vent dans les sols Oui effectivement il y a ça Il y en a quelques-uns Il y en a peu Et ce sont des romans intemporels Je trouve Ce ne sont pas des livres à la mode Et voilà Donc la lune derrière les granges Si jamais vous le retrouvez Dans une brocante quelconque On vous la fait Précipitez-vous Précipitez-vous Vous l'avez Et bien merci Didier Bon Et bien bon courage pour ce salon Simon Merci A bientôt Nous continuons notre route Au salon des étonnants voyageurs Et nous croisons maintenant Olivier Talec Qui a illustré de nombreux ouvrages Notamment aux éditions Gallimard Jeunesse Rue du Monde Oufla Marion Percastor Bonjour Olivier Bonjour Comment vas-tu ? Très bien Voilà Donc tu es ici pour signer tes ouvrages Pour Gallimard Jeunesse Notamment la série Maintenant l'illustre série La grande série D'Hérita et Machin On en est déjà Oh Je ne sais même pas Ce sera le 14ème Ou le 15ème Pierre Pelot Et là il y a une J'ai appris une bonne nouvelle Récemment Qui vient du Japon Oui En fait les japonais Ont acheté les droits De Raythe et Machin Ils ont fait une série télévisée Ils ont fait 26 épisodes De 5 minutes Qui sont passés sur NHK Qui est la grosse chaîne japonaise En fait L'équivalent de TF1 Au mois de septembre Et là ils sont en train de développer Toute une série de produits dérivés Qui vont de la vaisselle En passant par des serviettes Et par Voilà Tu es devenu un auteur kawaii Bah Écoute J'espère que ça va Oui Que ça va bien marcher Au Japon La série va passer aussi en France Sur France Télévisions Mais je ne sais pas encore Sur quelle chaîne En 2012 Super Voilà Et donc on va retrouver Les avanteurs De Raythe et Machin Bon Le dessin de nuit Ça va être très bien Mais je crois que le livre C'est vraiment ce qui Ce qui est important Notamment les textes Aussi de Jean-Philippe Voilà Mais moi ce que je trouve marrant C'est de créer un univers Comme ça Et que cet univers Ce ne soit pas Uniquement un univers papier Après ça va s'élargir Sur différents supports Qu'on n'imagine pas forcément Enfin au départ En créant ces personnages Comment s'est passé d'ailleurs La création de ces deux personnages Qui sont assez En fait Moi ça faisait longtemps Que je voulais travailler Sur Sur une série Et Voilà J'ai commencé à créer Comme ça des personnages Et j'ai imaginé un peu Des caractères Et puis J'en ai parlé Jean-Philippe Qui lui Travaillait pas Il avait très peu travaillé Je crois En petite enfance Lui Voilà Tout les romans Ados Genève Et donc Lui ça l'amusait beaucoup De travailler Sur Un nouvel univers Et voilà Donc on s'est On se connaissait Depuis assez longtemps On en a parlé Et puis c'est venu Un peu comme ça Donc maintenant On se Chaque fois qu'on crée Un nouveau Rita et machin C'est vrai qu'on On en discute pas mal On essaie de trouver un thème Qui nous plaît à tous les deux Et puis une fois que ce thème est créé Ben voilà On fait un petit travail de ping pong En s'échangeant des idées Lui des morceaux De situation Moi des situations aussi Mais en dessin Voilà C'est comme ça Il y a toujours un jeu En voyant toutes les couvertures Les unes à côté des autres Il y a toujours un jeu Autour de la typo Du titre De Rita et machin Qui est assez génial J'adore la piscine Oui Fait en mosaïque Ben à chaque fois On essaie de Parce que c'est vrai Quand on a créé La série On s'est dit Bon il faut trouver Une identité A cette série Parce qu'en plus C'est quand même Des livres Qui sont très blancs Ce qui est rare En jeunesse Ouais Ce qui au départ A été dur D'ailleurs Ce qui a pu aussi attirer Les japonais Parce qu'ils ont Cette culture du blanc Qui est très très forte Alors ce qui est très drôle Avec les japonais D'ailleurs Pour y revenir Deux minutes C'est que Eux Trouvent ça très français Alors qu'ici On dit toujours C'est très japonais Donc c'est vrai Que c'est marrant Et donc On essaye à chaque fois De trouver Un truc un peu marrant Sur le titre Avec le sujet Le sable pour la plage L'herbe pour le pique-nique La mosaïque pour la piscine Voilà Donc je vous invite Vraiment à découvrir Cette série Pour ceux qui ne m'entraînent pas Ça s'appelle Rêta et machin Et c'est publié Chez Gallimard Jeunesse Et on pourrait parler aussi D'une autre actualité Une actualité Pour les un peu plus grands Avec la sortie De ta deuxième BD Les Grands Soldats Voilà Alors Les Grands Soldats C'est une bande dessinée Pardon Que je fais Avec Laurent Rivleg Qui est mon scénariste Bah pareil C'est aussi une rencontre De longue date Parce que Laurent On se connait Depuis très longtemps Maintenant Ça fait longtemps Qu'on voulait faire Quelque chose ensemble Lui n'avait jamais fait de BD Moi j'en avais fait une Dans la même collection Chez Bayou Qui s'appelait Negrinha Et qui s'est passé au Brésil Là on est dans Quelque chose de Très différent On est Au 18ème siècle En Prusse Avec Avec une histoire Qui est assez peu connue Qui est l'histoire De Frédéric Guillaume Ier Qui dirigeait la Prusse A l'époque Qui était Une espèce De dirigeant Complètement fou Contrairement à son père Qui lui était très cultivé Qui adorait la littérature française Qui parlait français Qui adorait la poésie Lui était un espèce De fou furieux Qui adorait Quelque chose C'était les uniformes L'armée La guerre Et qui un jour A eu une espèce de lubie Où il s'est dit Tiens ben je vais me créer Une armée de géants Et pour ce Il s'est mis A recruter des gens Qui faisaient Je crois que c'était Plus d'un mètre 88 Ce qui à l'époque Était quand même Des vrais géants Voilà des vrais géants Déjà Voilà dans les campagnes En Prusse Puis petit à petit En Europe Puis même Plus loin que l'Europe Et quand ces gens-là Voulaient pas venir Il les faisait enlever Donc il a comme ça Créé une armée de géants Et à la fin de son règne Il avait je crois 3000 gars Comme ça Qui avaient été Enrôlés plus ou moins de forces Qui étaient d'ailleurs Souvent des espèces De forces de nature Mais en même temps Qui étaient plus ou moins Un peu débiles Parce que ça sentait Parfois un peu La consanguinité Ou ce genre de choses Et voilà Et donc c'est une histoire Qui est assez peu connue Et une fois qu'il a eu Cette armée de géants Qui finalement Était une armée d'apparats Parce qu'il les envoyait pas À la guerre Il s'est dit Tiens Ça me coûte un peu cher Donc je vais les faire aussi Se reproduire Donc je vais aller chercher Des grandes femmes Pour essayer de créer Une espèce de ligne De lignes Et de races supérieures Enfin voilà C'est un sujet un peu Un peu étonnant Et Tout est donc vrai Enfin une bonne partie Une bonne partie est vrai Le fond en fait est vrai Voilà Le fond Il y a des personnages Même qui ont vraiment existé Dans la BD Le héros Qui s'appelle Cata le crâne Lui par contre C'est un personnage Que Laurent a totalement Imaginé Qui est vraiment Un personnage imaginaire Nous ce qui nous intéresse C'est ça C'est de partir D'un fond historique Et après de broder Un peu là dessus Et d'élargir À quelque chose De vraiment Comment dire Une épopée quoi Une épopée d'un personnage Et c'est toujours Un fond historique Est-ce que c'est une épopée Unique Ou est-ce qu'on retrouvera Les aventures de Cata le crâne C'est vrai que quand on finit Cette BD On a envie Encore Oui Et c'est prévu D'ailleurs j'en discutais Avec mon éditeur Dans le train Il y a deux jours Et a priori Oui oui On va travailler sur la suite Une bonne nouvelle Voilà Et bien Olivier Talec Merci beaucoup Merci Et puis bonne fin de salle Merci bien C'est maintenant Auprès d'Antoine Guillaupé Que nous nous arrêtons Quelques instants Pour discuter avec lui De ses ouvrages Publiés aux éditions Gauthier Langro Bonjour Antoine Bonjour Vous allez bien Le salon se passe bien A Saint-Malo Parfait C'est le troisième jour Troisième et dernier jour Bon ça va On approche de la fin Oui Je vous vois évidemment Avec votre belle pile De pleine lune Qui est un de nos derniers Gros succès En librairie jeunesse Vous êtes content De ce succès Écoutez oui Je suis ravi C'est une belle expérience Oui C'est cet album Qui m'a valu D'être invité Aux étonnants voyageurs Et puis C'est le résultat En fait d'un fantasme Depuis 2004 J'attendais Ce façonnage Cette fabrication En fait C'est d'où ? Oui parce que Pour ceux qui ne connaissent pas Je l'avais en tête depuis quelques années Moi je l'appelle Le livre dentelle Mais c'est vrai C'en est C'est un livre en fait C'est un livre en fait où on a Donc c'est en noir et blanc seulement Avec un travail qui a dû être fait au laser Je suppose de découpe Qui est assez exceptionnel En fait les pages sont évidées A certains endroits Il y a tout un jeu d'ombre et de lumière Avec une face en noir sur blanc Et quand on tourne la page Ça passe du blanc sur noir Tout un jeu de lumière Bon qui est très simple en fin de compte Mais qui vaut son petit Qui fait écho un peu à tout votre travail Parce que vous travaillez depuis Depuis pas mal d'années Autour de ce jeu justement Noir blanc, couleur blanc Oui Et alors je viens de découvrir Dans un sac caché sous la table D'Antoine Guillopé Une petite merveille Qui est la nouveauté en fait Qui sortira à la rentrée Parlez-en un petit peu Oui absolument Disons que fort du succès de Pleine Lune Évidemment l'envie Et mon envie Et l'envie de l'éditeur A été de poursuivre De transformer l'essai Et de partir sur un autre album Alors il fallait trouver évidemment Une différence, une autre idée Et on a joué sur Et le premier album Pleine Lune Et le second s'appellera Plein Soleil Qui jouera aussi On retrouve la lumière Voilà Sur le contraste des ombres et des lumières Avec un environnement africain Ah, on change de continent Voilà Ce qui explique le côté aussi doré Que vous avez Oui alors le doré C'était par rapport au soleil Effectivement De le poser de temps en temps Parce que je voulais quand même Rester sur le noir et blanc Je ne voulais pas mettre de la couleur Pour mettre de la couleur Donc on a voulu aussi Et pour différencier l'album Plein Soleil De l'album Pleine Lune Et puis rajouter Un petit plus Voilà Pour ne pas Que ce ne soit pas une redite De Pleine Lune Bah écoutez moi Je viens de feuilleter cet album C'est un pur plaisir J'invite tous les fans De Pleine Lune Et d'Antoine Millepé Aller se jeter dans les librairies Pour l'acheter à sa sortie C'est un vrai bonheur Bah écoute Antoine merci beaucoup Merci Bonne chance pour cette dernière journée de salon Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures A très bientôt Merci Vous savez qu'on aime les lectures à la soupière des sorcières J'ai donc proposé à Guillaume Boutreux Libraire à Emelire De m'accompagner pour une lecture sur le salon Nous lisons Cet écrit là-haut de Claudine Desmarteaux Publié aux éditions du Seuil Je m'appelle Jacques C'est le prénom que mon père et ma mère ont choisi pour moi Mon père s'appelle Robert Il est très gentil Il aime beaucoup la bière Parfois quand il aime trop la bière Il est moins gentil Mon grand-père Augustin Aimait beaucoup le vin Et mon arrière-grand-père Alexis Adorait le whisky L'autre jour J'ai demandé à ma mère Est-ce que papa aime beaucoup la bière Parce que papy aimait le vin Parce que grand-papy adorait le whisky Elle m'a regardé avec un petit sourire Et un gros soupir Et a répondu C'est comme ça C'est écrit là-haut Bizarre Mon père boit de la bière Et c'est ma mère qui raconte n'importe quoi Alors je lui ai encore demandé Mais qui écrit quoi et où ? Et elle a dit Tout est écrit au-dessus de nos têtes Et on ne voit rien Tu n'as pas vu que c'était écrit Que papa aimait la bière C'était écrit que j'épouserais ton père Et qu'il aimerait la bière C'est le destin Et si je tombe en glissant sur une crotte de chien C'était écrit là-haut ? Oui c'est un peu ça Alors ça ne sert à rien de faire attention En plus il y a trop de crottes de chien dans la vie Ma mère m'a encore regardé avec son gros soupir Et j'ai dit T'as pas 10 francs pour acheter des bonbons ? C'était écrit que je te le demanderais Oui mais c'était écrit que je refuserais C'est nul le destin Je suis parti à l'école Et en regardant au-dessus de ma tête Pour voir ce qui était écrit là-haut J'ai marché sur une crotte de chien C'est vraiment nul le destin Après l'école Mon copain Paul s'est disputé avec Antoine le premier de la classe Et a cassé ses lunettes Antoine a hurlé Les gendarmes sont venus Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était écrit là-haut Que Paul casserait les lunettes d'Antoine Les gendarmes n'ont rien compris Et Paul a dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était écrit Puisqu'ils ne savaient pas lire Alors les gendarmes nous ont donné une claque Ils nous ont emmené à la gendarmerie Et ma mère a été obligée de venir nous chercher J'étais sûr qu'elle comprendrait que je n'y étais pour rien Parce que de toute façon c'était écrit là-haut Mais elle m'a donné une claque On est rentré à la maison Ma mère a tout raconté à mon père Et je lui ai expliqué que tout était écrit là-haut Que Paul casserait les lunettes d'Antoine Que les gendarmes nous emmeneraient à la gendarmerie Et que maman viendrait nous chercher Et pour lui faire plaisir J'ai ajouté qu'il pouvait continuer à boire de la bière Puisque c'était écrit au-dessus de sa tête Et là il m'a donné deux claques Alors je me suis dit que le destin c'était vraiment nul Et j'ai pris une décision Maintenant je fais attention aux codes de chien Et soit c'est moi qui décide ce qui est écrit là-haut Soit c'est écrit là-haut Et que c'est moi qui décide Et c'est pas écrit que j'aimerais la bière C'était C'est écrit là-haut De Claudine Desmarteaux Publié au Seuil Jeunesse Et nous retrouvons Claudine Desmarteaux Pour une interview Autour de son nouvel ouvrage Le Petit Gus en Grandes Vacances Bonjour Vous êtes là pour signer vos ouvrages Chez Alma-Michel Et notamment la série Le Petit Gus Avec une nouveauté Le Petit Gus qui cette fois-ci part en Grandes Vacances Oui, le Petit Gus nous allons le retrouver en Grandes Vacances D'abord en Bretagne Pas les moins d'ici Dans les Côtes d'Armandes Côtes de Granitroses plus précisément C'est très beau le Côte du Granitroses Magnifique Et puis ensuite nous le suivrons dans ses petites pérégrinations en Corse Alors qui est ce Petit Gus ? Parce que nous là on fait ceux qui connaissons un petit peu Mais le Petit Gus c'est un personnage que vous avez créé maintenant il y a quelques années ? Oui, le Petit Gus c'est un petit garçon d'une dizaine d'années Qui a sa vision du monde à lui Donc il regarde le monde d'aujourd'hui par le Petit Gus à l'Orgnette Il est plutôt un peu impertinent Comme ont beaucoup de mes personnages dans mes albums Voilà, il a une grande soeur de 14 ans qui écoute du Nirvana à fond dans sa chambre Un frère de 17 ans qui est spécialisé dans les notes à un seul chiffre Un papa, une maman, plein de copains Donc il va à l'école Voilà, il nous raconte sa vie quotidienne Et puis ce qu'il regarde à la télé Donc voilà, c'est l'occasion de revisiter un petit peu Dans la forme, le Petit Nicolas Parce que c'est un roman illustré Qui raconte la vie d'un petit garçon Plutôt dans une famille moyenne Ni très riche, ni très pauvre Des gens comme tout le monde Et très contemporain C'est vraiment une famille d'aujourd'hui C'est ça par rapport au Petit Nicolas On retrouve la même impertinence Mais 50 ans plus tard, 40 ans plus tard Oui, ça permet de passer un petit peu en revue Tout ce qui a changé dans la société Et même si la vie des enfants Elle est toujours plus ou moins encadrée par les parents Avec des copains Donc il y a plein de choses qui sont communes Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie quotidienne Ne serait-ce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies Et puis aussi, par exemple, quand le Petit Gus fait sa crise La crise financière est passée par là Donc les parents deviennent un peu radins Ils surveillent les prix sur les tickets de caisse Voilà, donc le Petit Gus, ça ne l'empêche pas d'être heureux De s'amuser Et de... Mais c'est un regard un petit peu sur tout ça Et donc en vacances, ça va être peut-être un petit peu plus léger Parce qu'il y a peut-être plus aussi le rapport avec la nature Puisque c'est plutôt un petit citadin, le Petit Gus Enfin, il habite dans la banlieue Il va découvrir les côtes bretonnes et les corces Voilà, les côtes bretonnes, il ne les découvre pas vraiment Parce que ça fait très longtemps qu'il y va Et voilà, donc il retrouve son cousin Elliot Et avec qui il passe un bon moment Alors il grandit un petit peu dans cette aventure Il grandit un petit peu Dans celui-là, il est sur le point d'entrer au collège Donc il est un peu angoissé par la merdouille du collège Puisque sa soeur lui a dit Tu vas voir au collège, tu rigoleras moins mon pote Donc le Petit Gus, il sent qu'il est un peu angoissé Il a bien l'intention de profiter un max de ses vacances Avant la merdouille du collège Et donc voilà, on le retrouve Puis bon, c'est la vie de famille en vacances Avec tous les cousins La maison qui est trop pleine La queue à la salle de bain le matin Les souvenirs réels, non ? Oui forcément, il y a énormément d'anecdotes vécues Les petites canailleries de mon fils sont relatées par le menu Il a demandé des droits d'auteur peut-être ? Il m'a dit récemment si je n'existais pas, le Petit Gus n'existerait pas Il n'avait peut-être pas tort Il n'avait pas tort, j'avoue Donc Le Petit Gus, c'est trois volumes publiés aux éditions AlbaMichel Vous avez sorti aussi un album qui s'appelle Les Petits Démons Oui C'est tous ces petits démons qui nous embarrassent un petit peu ? Oui, alors là c'est les petits démons intérieurs C'est-à-dire qu'on se promène un petit peu au début du livre dans le corps humain Parce qu'ils sont à l'intérieur de nous qu'ils ouvraient du fard Voilà, et donc apparemment notre personnage, il a beaucoup de mal à s'en débarrasser Il essaie par tous les moyens Mais Les Petits Démons, ils collent au basque Et donc ça c'est vraiment un livre Je me suis amusée, c'est sorti de moi tout seul comme ça Les dessins sont assez colorés Parce que je trouvais que c'était quand même bien qu'il y ait une certaine fraîcheur Et que Les Petits Démons, parce qu'ils ont quand même quelques bons côtés ces petits démons Ils sont sympas quand même Oui, je pense qu'on s'ennuierait totalement si on n'en avait aucun C'est ça, c'est vraiment comme dans la vraie vie Voilà Bon, très bien, alors ça s'appelle Mes Petits Démons C'est écrit et dessiné par Claudine Demarteau Publié chez AbbaMichelionès Il y a aussi la série Des Petits Gus, trois volumes Et puis aussi tous vos livres plus anciens qui sont publiés au seuil Merci Claudine Merci C'est souvent au Grenier qu'on fait les plus belles découvertes Cela tombe bien, nous retrouvons maintenant Gaël, libraire au Grenier, une librairie de Dinan Bonjour, alors qui êtes-vous monsieur ? Eh bien je suis Gaël, je suis libraire à Dinan, la librairie du Grenier Plus en adulte qu'en jeunesse Mais vous êtes comme présent sur le salon Voilà, sur le salon chaque année Pour représenter le seuil jeunesse Voilà, cette année Alors j'aurais vu de vous poser quelques questions sur votre stand, sur le salon Peut-être un petit coup de cœur déjà sur le salon que vous avez sur votre stand à vous présenter ? Oui, il y en a un, un livre de Gaëtan Dorémus, il s'appelle Frigo Vide Qui en fait raconte en fait une histoire dans un quartier, dans une ville en fait, chacun des habitants a oublié en fait un soir d'acheter à manger Plus personne n'a à manger et chacun va trouver ce qui lui reste dans son frigo et chacun va s'entraider, c'est vraiment sur le thème de la solidarité Pour pouvoir se préparer à manger un plat qui sera partagé par chacun en fait tous ensemble Et c'est vraiment un ouvrage Une grosse tambouille en fait Voilà, une grosse tambouille, une grosse tarte Vous savez que l'émission s'appelle la soupière des sorcières donc en fait on fait une grosse soupière Ah bah voilà exactement, oui tout à fait Et donc c'est vraiment un livre sur l'entraide, sur la solidarité, sur les relations aussi de voisinage Sur plein de thématiques comme ça qui sont abordées de façon très 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 belle Il y a un super travail sur l'illustration avec un jeu de couleurs et de jeu monochrome Oui tout à fait C'est à dire qu'en fait il met en valeur certains éléments par des couleurs différentes Voilà exactement Sur un fond qui est plutôt crème, très doux en même temps Il y a Tendorémus qui a fait pas mal de livres déjà Ah oui oui, tout à fait Qui sera d'ailleurs présent sur le salon là qu'on va recevoir et rencontrer Tout le week-end Très bien, un autre petit coup de coeur peut-être ? Oui alors qui n'est pas au seuil forcément mais qui est chez Didier Un éditeur qu'on représente aussi Il s'appelle La grosse fin du petit bonhomme Ah le petit bonhomme Un livre devenu un classique d'un petit garçon qui avait le ventre vide Et qui voulait absolument manger du pain Et demander au boulanger en fait de lui donner du pain Et celui-ci à travers d'autres aussi personnages lui montrer en fait que rien ne s'obtient Sans un petit... Sans donner quelque chose en échange on va dire Et donc ce petit garçon va comprendre d'où vient le pain De la farine, d'où vient la farine Et ainsi de suite en fait de remonter Chaque fois il doit aller chercher l'élément qui constitue Voilà qui lui manque pour arriver à faire du pain Une sorte de compte rendonnée on peut dire Oui tout à fait Exactement Et donc on retrouve, c'est Pierre Delis je crois qui fait le texte C'est ça ? Donc un compteur qui a signé pas mal d'albums chez Didier Jeunesse Et c'est illustré par... Par Cécile Ludrisier Voilà qui aussi illustre pas mal d'albums chez Didier Jeunesse Donc on résume les deux titres coup de coeur de Gaël De la librairie Le Grenier à Dinant Donc Frigo Vide De Gaëtan Doremus chez Seuil Jeunesse Et La Grosse fin de Petit Bonhomme De Pierre Delis et Cécile Ludrisier Chez Didier Jeunesse Et bien Gaël merci beaucoup et bon salon Merci beaucoup Je continue mes pérégrinations sur le salon du livre des étonnants voyageurs Et je tombe sur le stand Actes Sud Junior Où se trouve Pronto Bonjour Pronto Bonjour Alors vous avez une petite collection Une grande collection Ah oui c'est vrai C'est à partir de deux Voilà donc maintenant nous sommes une grande La grande collection C'est toi le détective Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Mais à quel sujet ? Comment ça est venu ? Voilà comment... Déjà qu'est-ce que c'est ? Ben en fait c'est une idée que j'avais depuis une dizaine d'années Et que je voulais En fait c'était Après avoir découvert et lu Les livres dont vous êtes le héros Qui étaient sortis chez Gallimard il y a une quinzaine d'années Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette collection Au-delà des histoires C'est que le lecteur s'impliquait dans le livre Et ce que j'ai toujours détesté dans les lectures C'est qu'on n'est pas forcément concerné par le livre qu'on lit On n'en est que le spectateur très souvent A défaut d'en être que le lecteur est là Et ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que quand je faisais des jeux Dans Spiro par exemple Ce que je disais Spiro Ce qui m'ennuyait terriblement C'est qu'à la fin du jeu On n'avait rien d'autre qu'une solution On peut s'exprimer pendant une heure sur un jeu Finalement pour avoir quelque chose qui ne rime à rien Alors que là L'idée c'était de mêler les deux C'est-à-dire qu'on puisse s'investir dans un livre En faisant son enquête soi-même Et non pas en aidant un commissaire ou un inspecteur Puisqu'en fait là encore Quand on aide un inspecteur ou un commissaire C'est jamais lui qui en tire les bénéfices Quand on a trouvé la solution de l'enquête Et l'autre chose c'était d'avoir une utilité A la solution d'un jeu C'est-à-dire qu'en gros Quand on a résolu un mot croisé, un quiz A la fin on a quelque chose qui sert à quelque chose Voilà Donc c'était un peu l'idée de base Donc pratiquement ça marche comment ? Il y a un enquêteur c'est nous ? C'est toujours le lecteur En fait il n'y a pas de héros Le héros est à chaque fois le lecteur Et la seule chose que j'ai voulu mettre en avant Pour créer un faux héros C'est sur la couverture De mettre un petit personnage qui court Dans l'ombre On ne sait pas qui c'est C'est simplement le petit gimmick Ça peut être nous ? Voilà parce qu'il y a quand même besoin À un moment donné d'avoir quelque chose Auquel on s'identifie sur un système de collection Donc à force de mettre des couvertures différentes Et qu'il n'y ait pas de héros Finalement ça rendait très indépendant Les livres des auteurs Pour faire un lien Hormis le graphisme, la découverture Et la maquette en général Il fallait que graphiquement On ait tout de suite un rappel visuel Donc voilà, il n'y a pas de héros C'est donc le lecteur à chaque fois Qui fait le boulot Et puis des petites enquêtes J'ai des petites enquêtes Parce que j'ai essayé jusqu'à présent De ne pas mettre Des grandes enquêtes Non, je dis des petites enquêtes Parce que la grande enquête Ça voudrait dire Pour moi c'est quand il y a un meurtre Quand il y a La petite enquête C'est simplement que On a volé quelque chose On a kidnappé le chien du propriétaire Enfin c'est pas C'est jamais très impliquant En termes de gravité Mais j'ai essayé jusqu'à présent D'éviter le côté un peu sanguinolent Et voire violent Et puis je pense que Petit à petit Je vais quand même y aller Oui, oui Parce que Bon, le fait divers Il faut que ça reste un fait divers Donc voilà Et c'est un de ses avantages C'est une collection Qui touche vraiment Un public très large Oui, oui Et ça c'est très marrant Parce qu'au début Bon, c'était vrai Au départ C'était vraiment L'idée de base C'était Je vais te dire Je me faisais Iège en voiture Avec mes parents Iège dans le train Avec ma grand-mère Et ça n'en finissait pas L'idée c'était d'avoir Quelque chose Qui puisse s'occuper Une heure, deux heures Dans une voiture Ça c'était l'idée de base Et puis bon Petit à petit C'était avéré Que c'était peut-être Un petit peu restrictif Donc c'était simplement D'occuper D'occuper De manière ludique Des moments un peu libres Et puis c'est avéré Qu'avec le temps Je me suis rendu compte Dans un salon Que des instituteurs Commencent à en acheter Parce qu'ils s'étaient rendu compte Que ça permettait aux enfants De lire En fait C'est une espèce De truc Un peu faucheton Qui amène à la lecture Lisez ça Bah oui En même temps Les livres dont vous êtes le héros C'était un peu ça aussi Ah oui oui Mais c'est ça que j'allais bien Finalement Non mais j'ai trouvé quelque chose Qui est un palliatif A la lecture imposée Parce que moi J'avais un père Qui m'imposait de lire des livres Et ce qui m'en a dégoûté D'ailleurs Donc là C'est une manière un peu détournée Sans être pédago Sans être pédago Le môme Il est obligé de lire Le fait divers De lire les consignes C'est quand même Le minimum syndical en lecture Mais enfin Il le fait quand même Parce que souvent C'est des images Les consoles C'est des images Ça défile Il n'y a pas de lecture Là Finalement Les instituteurs Et même certains parents Me disent Ah mais on vous prend les livres Parce que Je vois que mon enfant Qui lisait jamais Bah lit un petit peu Alors ça les rassure C'est une manière Alors bon C'est vrai que c'était pas Le but initial De mon truc Mais finalement Pourquoi pas Et bien pronto Merci beaucoup Merci On résume la collection Qui s'appelle C'étoile détective Voilà Alors le principe Je ne l'ai pas expliqué Donc on a trois enquêtes Par livre Une photo Un fait divers expliqué Sur un journal Une photo de la reconstitution Avec 11 suspects Qui ont un rapport Avec le fait divers expliqué La carte d'identité De chaque suspect Avec son nom Son âge Parce que tout sert A chaque fois Et on a 10 indices La solution de chaque indices Permit d'innocenter A chaque fois un personnage Comme qui est On enlève au fur et à mesure Voilà C'est un jeu d'élimination Et comme on a 10 indices On suspect Normalement Si tout se passe bien On a à la fin Le seul qui reste C'est le coupable Mais Des fois Non 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 Mais pour rendre Moins linéaire le système J'ai mis à chaque fois Un indice Dont la réponse La solution Depend des réponses Qui ont été faites avant C'est à dire que S'il y a une mauvaise réponse Qui a été faite Sur les 5 ou 6 premiers indices Et bien ça emmène Sur une mauvaise liste On se retrouve avec 2 coupables On accuse un innocent Ce qui arrive Un peu dans la réalité aussi Alors il faut recommencer Pour savoir On a fait une erreur Comme dans une vraie enquête Donc on peut y revenir Ah bah oui oui Super Donc ça s'appelle Chez toi le détective Oui d'accord Pronto On est l'auteur L'illustrateur Et c'est publié Chez Actes Sud Junior Voilà Merci Pronto Merci beaucoup Alors alors Amis ornithologues Aurez-vous reconnu Cet oiseau chantant ? Il s'agissait d'un merle Je dirais même plus Peut-être un merle moqueur Quel joli nom n'est-ce pas ? Et bien il s'agit du nom D'une librairie parisienne Et justement Dans les allées du salon Des étonnants voyageurs Nous croisons Étienne Étienne qui travaille Au merle moqueur A Paris Mais Étienne Que faites-vous ici ? Et bien je viens Donner un petit coup de main A la librairie Emelire Lavaloise Pour ce salon D'accord Et donc vous vous trouvez Près du stand Albin Michel Exactement Je me balade Je découvre Auriez-vous un petit coup de coeur Dans cette sélection De romans Là nous sommes devant La collection Wiz Chez Albin Michel Chez Albin Michel Exactement C'est un petit coup de coeur Et bien je vois le Neil Gaiman L'étrange vie De Nobody Owens Qui est un roman Assez léger Très bien foutu Neil Gaiman Du fantastique Un petit garçon Qui perd ses parents A la suite d'attaques De gens ne sais pas vraiment qui Un peu mystérieux Et qui va être élevé Par les gens d'un cimetière Proche dans sa ville Une petite histoire Sympa Bien écrite Fantastique C'est Pas mal d'humour Assez drôle Assez légère Les descriptions dans le cimetière Les personnages qui vivent Parce que évidemment Tous les morts sont vivants Exactement Ce qui est tout à fait normal Et lui a cette capacité En tant qu'humain De voir à la fois Les morts et les vivants Ce qui est Oui c'est vraiment Intéressant C'est drôle C'est léger Ça aborde des sujets Relativement sombres Comme la mort Les fantômes Mais d'un ton Jamais trop dramatique Et vraiment drôle A la façon d'un gay man D'un bon gay man Neil Gaiman C'était l'auteur notamment L'auteur de American Gods Coraline Voilà D'excellents romans Et bien Etienne Merci pour ce petit conseil Je t'en prie A bientôt Toutes les bonnes choses Ont une fin Et oui Nous approchons déjà De la fin De notre émission Spéciale Saint-Malo Alors rassurez-vous Il y aura Une deuxième émission Autour d'autres auteurs D'autres libraires A découvrir bientôt Sur le site 1001libraires.com En attendant Nous nous quittons Avec une dernière auteure Une auteure Que nous aimons beaucoup Ici à l'émission Elle s'appelle Hélène Rachkac Et a signé Petites et grandes histoires Des animaux disparus Chez Actes Sud Junior Bonjour Hélène Bonjour Alors vous venez pour dédicacer Plusieurs de vos livres Dont un livre qui a eu pas mal de succès C'est un étang qui s'appelle Petites et grandes histoires Des animaux disparus Racontez-nous un peu La genèse de ce livre Oui alors ce livre C'est un travail avec Damien Laverdain En fait on avait travaillé ensemble Déjà sur une collection Qui s'appelle Les Ciseaux Migrateurs Qui est sorti après le livre Mais qui a été fait d'avant Les joies de l'édition Voilà Et on avait envie Enfin on a vu Qu'on travaillait bien ensemble Qu'on aimait cette collaboration Et donc on avait envie De faire un livre Tous les deux C'était la première fois Qu'on allait vraiment faire Notre livre Parce que cette collection Avait été un peu une commande Là c'était vraiment Un livre personnel Et on avait tous les deux Envie de traiter D'un problème d'écologie Et de faire un livre engagé Au départ c'était un peu ça l'idée Et donc on a réfléchi Aux divers problèmes Et notamment Aux problèmes de la chute De la biodiversité Aujourd'hui Et donc on s'est intéressé Aux espèces qui disparaissent Et aux espèces disparues Et dans nos recherches On a découvert En fait des animaux incroyables Des éléphants C'est ce qu'on voit en feuilletant Un peu les livres Voilà c'est génial Des paresseaux géants Et voilà Et on a eu vraiment envie De faire découvrir ces animaux Et on s'est dit Que juste ces animaux là Ça suffisait Pour faire prendre conscience De problèmes Aujourd'hui Sans être culpabilisateur En remplirant les bénéfices De l'expérience passée Et essayer de ne pas reprendre Les mêmes erreurs Il y a ça Et puis en fait On se rend compte Que ces animaux Qui ont disparu Rentrent dans l'imaginaire Font partie De notre culture Le dodo Voilà le dodo Mais aussi d'autres animaux Du livre Qui font partie De contes et de légendes Par exemple Le castor géant En fait Il a affronté Un héros indien D'Amérique du Nord Et ce héros A donné A réduit Le castor géant A donné la taille actuelle Des castors Donc on raconte Cette histoire On raconte Donc mélange de légendes Mais tout est réel Tout est réel C'est ça Tout est lié Et d'ailleurs C'est la force un peu Je crois de ce livre C'est qu'il joue vraiment Entre le documentaire Parce que toutes les informations Sont vraiment réelles Et puis un côté Beaucoup plus ludique Proche de l'album Avec de la bande dessinée Avec des petits C'est une volonté Vous aviez vraiment envie Aussi de raconter une histoire Et ça permettait De rendre ces animaux vivants Parce que Voilà C'est un peu un livre Tombeau C'est quand même Que des animaux disparus Ça aurait pu être Un sujet Le cimetière des animaux Ça aurait pu Mais enrouler Justement Que ce soit pas un cimetière Mais que ce soit Un livre Qui donne vie A nouveau A ces animaux En fait Et que ça fasse Prendre conscience Que des animaux Aujourd'hui Peuvent passer dans cette catégorie Disparus Et quand même Ce serait bien S'ils pouvaient Rester libres Ça serait quand même mieux En tout cas C'est un livre Qui a eu pas mal de succès Enfin Qui a eu plusieurs prix Et en tout cas On espère que C'est le début D'autres très beaux livres Peut-être un petit mot Sur Les Ciseaux Migrateurs Que vous collaborez aussi Avec Damien Laverdin Sur le nom Les tigres gauchers Oui Alors Les Ciseaux Migrateurs C'est une collection De livres d'activité Documentaires Donc c'est aussi On est assez intéressé Par le livre documentaire Et pour trouver Des formes Peut-être un peu nouvelles A des livres documentaires Et donc là On présente Des cultures Du monde Il y a les Tziganes Et les Touareg Qui sont des peuples Voyageurs Les Maharajas Et donc A chaque fois On va rentrer Dans la vie D'un enfant Touareg Tziganes Maharajas Et découvrir Et en fait L'enfant S'approprie Peut-être plus Les informations En faisant Les activités Dans le livre Ou après Il y a des activités A faire En dehors du Donc on découvre Les cultures Tout en faisant Des activités ludiques Voilà Une sorte de Documentaires ludiques Très bien Donc on va résumer Les trois livres De la collection Les Ciseaux Migrateurs C'est publié Chez JBZ Alors vous êtes toujours On va bon dire À l'idée Avec les Tigres Gauchers C'est ça ? Et puis il y a Des illustrateurs différents Oui en fait Là On est tous les deux Co-auteurs Donc les Tigres Gauchers On est co-auteurs Et après chaque livre Est illustré Par un illustrateur différent Donc Damien On a illustré Celui sur les Tziganes Moi j'ai illustré Celui sur les Maharajas Et c'est le Encore lésier Pour 23h Tout ça C'est publié Aux éditions JBZ En collaboration Avec le Tziganes Et puis Les Petites et Grandes Histoires Des Animaux Disparus C'est publié Chez Actes Sud Voilà Merci beaucoup Bonne fin de salle Moi aussi Et voilà Et voilà C'est fini On se quitte Avec un extrait De l'album CD Publié Chez Didier Jeunesse Contine et Berceuse De Bretagne C'était donc La deuxième émission La Soupière des Sorcières A bientôt A bientôt Aïe 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 Di Bezou Barakari Barakari Aïe 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 Di Bezou Barakari Dachalou Traitam raï Traitam raï Il en est bien Il en est bien Traitam raï Traitam raï Il en est bien D'où la récaille Sous-titres par Jérémy Diaz